Bienvenue dans notre chronique lecture, en partenariat avec le Club Lecture du Centre Culturel d'Isberg. Aujourd'hui, nous allons parler du livre de Paolo Coelho, romancier brésilien qui fait partie des auteurs les plus lus dans le monde et qui a écrit « Véronica décide de mourir », publié en 1998. Véronica a les mêmes rêves, les mêmes désirs que tous les jeunes gens du monde. Elle a un métier raisonnable et vit dans un petit appartement, s'offrant ainsi le plaisir d'avoir un coin à elle. Elle fréquente les bars, rencontre des hommes. Pourtant, Véronica n'est pas heureuse. Quelque chose lui manque. Alors, le matin du 11 novembre 1997, Véronica décide de mourir. Imagination et rêve, amour et folie, désir et mort. Alors qu'elle s'approche de la mort, Véronica se rend compte que chaque moment de la vie constitue un choix. Celui de vivre ou d'abandonner. Véronica expérimente de nouveaux plaisirs et découvre qu'il y a toujours un sens à la vie. Mais la vie est courte. Véronica a décidé de mourir et maintenant, elle ne peut renoncer. Marie-Claude, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes venue nous parler de ce livre, Véronica décide de mourir, que vous avez lu. Et vous venez partager un petit peu votre expérience de lectrice avec nos auditeurs. Que pouvez-vous nous dire de cette œuvre ? Déjà, je vais vous expliquer pourquoi ce livre m'a intéressée. Autour de nous, lors des procès, des affaires judiciaires, nous entendons souvent parler d'expertise psychiatrique. Et on se rend compte que c'est un univers non scientifique qui donne des résultats insuffisants, car les experts n'ont pas toujours les mêmes résultats. Donc, c'était une manière d'approfondir un peu et de découvrir un peu mieux cet univers. Véronica se retrouve dans un hôpital psychiatrique. Oui, parce qu'en fait, Véronica tente de se suicider, mais finalement, elle s'en sort. Oui, elle est sauvée in extremis. Et comme ce roman se passe dans un pays de l'Est, il n'y a peut-être pas suffisamment d'hôpitaux. Et pour les gens qui font des tentatives de suicide, on les envoie directement dans un hôpital psychiatrique. Véronica se retrouve donc dans un hôpital psychiatrique. Elle se réveille. Et qu'est-ce qui va se dérouler ? Qu'est-ce qu'on apprend finalement ? Sans trop en dire, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce livre, dans cette aventure humaine ? L'attitude de Véronica, qui prend le temps de regarder ce qui se passe autour d'elle, d'approfondir ses relations avec ses compagnons de route. Et elle se rend compte que tous les gens qui sont dans cet établissement ne sont pas fous, mais fous entre parenthèses. Parce que que peut-on dire de la folie ? Quel est le degré de la folie ? On est toujours plus ou moins le fou de quelqu'un. Elle se rend compte aussi que tous les gens qui sont là, certains sont guéris. Et pourtant, ils n'ont pas envie de sortir. Ils se plaisent beaucoup dans cette situation où ils ne se prennent pas en charge, où ils n'ont pas à réfléchir, où ils n'ont aucun souci. Et finalement, ils restent ici parce que c'est une situation confortable qui leur convient et ils n'ont plus envie d'en sortir. En quelques mots, Marie-Claude, qu'est-ce que vous allez pouvoir dire à nos auditeurs pour qu'ils aient envie d'aller tourner les pages de ce livre ? Je crois que finalement, chacun est attiré par ce qui n'est pas la normalité ou est attiré par cette différence qu'il y a entre les personnes. Et là, on sent bien que Véronica, elle essaye de comprendre ces gens. En fait, c'est une expérience existentielle, humaine, à travers finalement cette expérience de Véronica. Et je dois ajouter qu'il y a quand même, à la fin du livre, un peu de suspense parce qu'elle est soignée par le psychiatre qui s'appelle le docteur Igor qui, lui, fait une thèse. Et pour sa thèse, il n'emploie pas toujours des méthodes très respectables. Il donne un médicament à Véronica pour qu'elle ait des malaises et il lui dit qu'elle est malade du cœur. On voit aussi comment parfois les psychiatres, pour parvenir à leur fin, utilisent les malades. Merci beaucoup Marie-Claude. Donc si vous voulez justement vivre l'expérience d'un monde un petit peu différent, inquiétant, apportant questionnement, eh bien n'hésitez pas à tourner les pages du roman de Paolo Coelho, Véronica décide de mourir. Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver toutes les œuvres présentées dans ces chroniques à la médiathèque du Centre culturel d'Isberg. Réalisation, Eliane Maire, illustration sonore, Jean-Baptiste Cotteret. Jeanne. Jean-Baptiste Cotteret.